Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps on m'a demandé ce que j'utilisais comme lumière et est-ce que j'avais testé justement des anneaux lumineux, c'était pour quelqu'un qui voulait se lancer dans Youtube, alors je lui avais dit que j'en avais pas, que j'utilisais des parapluies et finalement j'ai eu la possibilité de tester cet anneau lumineux, ça coûte une quarantaine d'euros et je vais vous dire ce que j'en pense. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix là ? On va voir les éléments un par un, on va commencer par le support qui permet d'incliner le support de téléphone, voilà donc c'est ça on le verra tout à l'heure, je vous expliquerai, en tout cas on va mettre le téléphone en plein milieu de l'anneau. On a ici donc une télécommande qui va servir de déclencheur, alors soit pour la photo ou soit pour la vidéo. Ici on a la télécommande qui permet de gérer l'anneau alors que ça soit avec les couleurs RGB ou les couleurs chaudes, froides, etc. On a le support qui va permettre de mettre le téléphone au milieu de l'anneau, ça je vous en ai parlé, et puis l'anneau juste ici, globalement bon c'est pas très qualitatif, c'est du plastique, et avec la télécommande qui est reliée au câble USB-A qu'on va brancher pour l'alimenter. Et puis pour terminer, le support d'inclinaison de l'anneau, puisque l'anneau on va pouvoir l'incliner dans n'importe quel sens, à 90 degrés par exemple, et ça va être utile, vous le verrez pourquoi, pour certains produits, si vous voulez par exemple filmer directement au-dessus de votre bureau. Première étape, on va monter le support d'inclinaison du téléphone et le support du téléphone, donc voilà on retire l'anneau, et il n'y a plus qu'à revisser, c'est pas bien compliqué. Une fois que c'est fait, on le fixe à l'anneau, il n'y a qu'à visser, toujours pas compliqué. Et puis un petit mot sur le trépied, donc en gros on peut le monter jusqu'à 1m40, c'est rétractable, voilà, comme ceci, objectivement c'est pas de la super qualité, c'est un petit peu plastique, et d'ailleurs le trépied est un petit peu bancal, mais bon globalement une fois qu'il est posé, ça ne gêne pas trop, mais c'est pas non plus de la super qualité. On vient fixer ensuite donc le support pour incliner l'anneau, ensuite il n'y a plus qu'à fixer l'anneau, et puis voilà, donc on peut modifier l'inclinaison donc du support du téléphone. On place maintenant le téléphone, bon c'est un iPhone 12, il est assez lourd, et j'ai pas rencontré de problème particulier, c'est pas ultra résistant, mais en tout cas même pour le poids de l'iPhone, le support tient bien, il n'y a aucun souci, on va pouvoir maintenant le régler dans tous les sens, donc là il est vertical, hop, horizontal, il n'y a pas de problème. On passe maintenant à l'appairage de la télécommande, c'est vraiment très simple, il y a un petit bouton sur le côté qui permet de switcher on off, on sélectionne dans les réglages Bluetooth les réseaux qu'on va découvrir, et on n'a plus qu'à tester. Voilà, dès que j'appuie, ça prend en photo, évidemment, ça fonctionne également avec la vidéo, ça sert de déclencheur, on teste, voilà, donc il n'y a pas de soucis, ça déclenche et ça raccroche. Allez, c'est parti, place au test, et le constructeur annonce plusieurs dizaines de modes de couleurs différentes, alors en plus des couleurs traditionnelles, blanc, blanc froid, blanc chaud, etc., on a pas mal de couleurs fixes, et on a également l'anneau qui va circuler, donc ça peut être pas mal, notamment si vous voulez faire des plans pour donner une sorte d'effet de mouvement, alors regardez ce que ça donne, donc là je vous laisse les différents modes, et vous allez comprendre, je vais faire juste un plan après. Voilà, donc il y en a beaucoup, et voilà ce que ça donne, donc là, j'ai sur mon plan en bas à gauche, j'ai un anneau qui tourne, donc voilà, ça peut donner un effet de mouvement, et puis pendant qu'on continue de tester les modes, regardez en bas à gauche, donc là une vue un petit peu différente pour éviter les reflets, donc voilà ce que ça peut donner avec ce type de mode. Alors perso, je trouve que c'est un petit peu ludique, mais en fait, il faut savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on veut vraiment quelque chose de très professionnel, de très puissant, qui fasse simplement lumière blanche chaude et froide, ou alors peut-être quelque chose de plus polyvalent pour débuter, ça peut être sympa justement d'avoir des petits effets comme ça sous la main. Allez, on va tester le parapluie versus rien du tout, et versus l'anneau lumineux. Donc voilà ce que ça donne dans une pièce moyennement éclairée, moyennement lumineuse, sans éclairage, maintenant voilà ce que ça donne avec un parapluie, donc là il est juste ici, et maintenant donc avec l'anneau, donc voilà, là c'est la lumière blanche, là on a une lumière plutôt chaude, et là plutôt froide. Alors ça ne change pas grand chose quand il y a de la luminosité, maintenant j'ai fait le test en faisant ma vidéo iPadOS 15, donc ici j'ai mis mon halo lumineux qui se trouve sur la gauche, et je vais l'éteindre, voilà ce que ça donne, voilà, donc on voit quand même la différence, donc je pense que pour certains types d'usages, ça peut être utile. Autre option plutôt gadget, lorsque il y a de la musique, la luminosité va évoluer avec le rythme, objectivement ça ne marche pas très bien, plus le rythme est fort, plus le volume est fort, plus vous allez avoir l'anneau se remplir, mais ce n'est pas terrible, donc ne l'achetez pas pour ça. Et en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous en parler, donc on peut exercer une rotation à 90 degrés, donc ça peut être pas mal pour filmer des objets qui se trouvent sur un bureau, filmer par-dessus par exemple, je m'en suis servi notamment tout à l'heure pour l'iPhone 6S. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit, s'il vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en gros, en conclusion, c'est pas forcément d'une grande qualité, ça peut dépanner, c'est pas mal, c'est pratique, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est pas aussi efficace qu'un parapluie, évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.